... Voilà, monsieur, bonsoir. Un petit souci avec ce générique. Il est bien tard. Je crois que la machine aussi n'a peut-être pas été réceptive ce soir. Cela dit, bonsoir et merci d'être toujours aussi nombreux à regarder cette émission. Vous le savez, c'est le débat sur STV, carte sur table. Et nous sommes, mardi le 23 février 2016, deux thèmes au menu de ce soir, quatre invités, deux venant de Douala, deux de Yaouni. Le premier thème va bien sûr concerner l'actualité extrêmement récente. L'heure est aux appels, vous le savez, aux appels, soit à la candidature, soit à l'anticipation en vue de l'élection présidentielle de 2018. Les militants du RDPC invitent leur président national à être candidat et avancer la date du scrutin. Pour les politiques et autres praticiens du droit constitutionnel, cette dernière démarche pourrait se faire que s'il y a modification de la constitution. Certains partis de l'opposition ne sont pas entièrement contre, mais dénoncent une manœuvre pour maintenir Paul Biya au pouvoir. On va donc voir s'il y a possibilité d'y aller sans égratignure. Ce sera le premier thème intitulé « Présidentiel 2018, peut-on modifier la constitution sans contestation ? » En réalité, il est question surtout de voir les mécanismes constitutionnels pour une anticipation éventuelle sans contestation possible. L'autre thème concerne la justice camerounaise. Pour la première fois dans l'histoire de l'opération épervillée ou alors du TCS, un justiciable décide de ne plus se rendre à la barre tandis que ses avocats se déconstituent pour protester contre ce qu'il désigne comme acharnement judiciaire à l'instar de la décision de cette juridiction spéciale de juger l'ex-administrateur directeur général de la caméra. En son absence, pour cause de maladies graves. Conséquence, pour la première fois, le TCS va devoir rembourser l'argent payé par un justiciable au titre du corps de délit. Et Michel Fautso avait payé 1,755 milliard de francs CFA à l'équitation caméraire au titre du corps de délit, arrêté dans le protocole d'accord entre les deux parties. Partant donc de ce cas, nous allons questionner l'indépendance du TCS dans le second thème. Et là, on l'a intitulé « Tribunal criminel spécial à l'épreuve de son indépendance, le cas » Yves-Michel Fautso. Invité, commençons peut-être par ceux qui viennent de l'extérieur de la ville, en directeur de publication, journaliste bien sûr, Marie-Robert Elondo, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous les panélistes. Je m'inquiétais déjà, merci de m'avoir invité une fois de plus sur ce plateau. Je croyais que j'étais frappé d'un crassisme. C'est difficile. Je crois que deux des panélistes que j'ai présenté tout à l'heure ne peuvent pas témoigner dans ce sens-là. Simplement pour dire que je suis toujours heureux de vous avoir. Merci, merci. Merci de m'avoir convié à ce festan d'échange. L'actualité, on se saisit également de l'opportunité de l'actualité pour vous faire venir. Juste en face de vous, et peut-être qu'il me fera aussi le procès, parce que c'est sa première entrée dans ce studio, maître Etémé Simon-Pierre, et le président de la commission des droits de l'homme au sein du barreau. Bonsoir, maître. Bonsoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs de STV. Je ne ferai pas de procès ce soir. Ah voilà, il prendra ma défense. Je prendrai votre défense. Merci, maître. Peut-être que je vous accuserai aussi. Mais je suis très heureux d'être parmi vous ce soir. C'est nous aussi. Maître Emmanuel Percis, bonsoir. Bonsoir. Avant-con-barreau du Cameroun, militant du RDPC. Et téléspectateurs assidus de votre chaîne. Ah, merci. Et surtout d'une émission que je trouve formidable. Je crois qu'il y a tous les coups, un renouvellement extraordinaire au niveau des journalistes télé-cabronnais. C'est le lieu ici de saluer le quatrième pouvoir lorsqu'il se met à discuter des thèmes qui sont très intéressants. Et j'espère que nous aurons un débat convivial et qu'on essaiera d'apporter quelque chose de plus pour les téléspectateurs de votre très belle chaîne. Merci, maître. Vous êtes signataire des appels aussi. Le littoral s'est massivement mobilisé derrière le ministre Laurent Esso. Oui, j'étais là. Je peux vous assurer que c'était avec plaisir et que j'assume totalement ce rituel. Et d'ailleurs, vous aurez ce moment d'argument pour... J'aurai le temps d'en discuter tout à l'heure. Et ça ne concerne que notre parti. Que les autres soient jaloux parce qu'ils ne peuvent pas le faire. Je ne sais pas si parmi les jaloux, il y a maître, mais il est également là ce soir. Oui, par contre, son parti, depuis quelques semaines, a lancé plutôt un mouvement en vue de la modification du code électoral. Donc, tout ça va certainement rentrer en débat. Merci, maître. Bonsoir aussi d'être là. Bonsoir Dupita et bonsoir à tous les téléspectateurs de STV, dont j'ai toujours le plaisir de rencontrer par la magie des médias. Et pour qu'on puisse discuter des questions d'actualité de notre pays et des pays étrangers. C'est un plaisir de revenir ici. En tant que militant du MRC, je suis intéressé, je suis bien préoccupé par les thèmes qui ont été choisis. Je les trouve très judicieux. Et au cours du débat, nous apporterons notre contribution afin que notre pays puisse trouver le vrai chemin de la démocratie. Et c'est dans ce sens que nous avons lancé la pétition pour la révision du code électoral et même de la Constitution pour rendre les conditions d'élection libres et indépendantes et transparentes dans notre pays pour préserver la paix. Avant d'y aller, je précise qu'on n'a peut-être pas de transition pour ne pas se faire reprendre comme tout à l'heure. On va y aller de suite avec le premier thème. Je requiert votre avis. Vous, comment vous observez, je ne veux pas dire cet acharnement, mais je veux dire ce défoulement des militants du RDPC derrière leur champion ? Appel à l'anticipation, appel à la candidature, appel au Congrès. Je présume qu'avec Marie-Robert, vous êtes certainement l'un des moindres militants de ce soir. Oui, vous ne l'avez pas à présumer. Vous avez raison de le penser. Je pense qu'en tant qu'avocat, tout simplement, en tant que représentant de la Commission des droits de l'homme du barreau, par ailleurs, nous ne pouvions avoir qu'une position de neutralité, celle qui vient de la société civile, parce que nous avons la société politique en face et cela se ressent sur ce plateau. Comment nous ressentons ces appels ? Il y a d'abord un sentiment de normalité. Nous estimons qu'il est tout à fait normal que, dans le mouvement des fonctionnements d'un parti politique, d'une organisation, qu'à un moment ou à un autre, pour des raisons opportunistes ou pas, que des gens se mobilisent pour se positionner ou positionner un des leurs. Mais en même temps, nous avons des préoccupations. En tant que juristes, en tant qu'observateurs forts, en tant que membres de la société civile, il faudrait que ce mouvement qui est lancé aboutisse, sans casse, sans faille, sans regret. Et pour cela, le juriste de la société civile que je suis promet et promeut le respect de la loi, l'application de la loi, le respect de la loi. Parce qu'il y a des risques de dérive selon ce que vous observez ? Peut-être pas des risques de dérive, mais il faudrait qu'on s'assure de ce que tout va se passer suivant la légalité républicaine. Et il y a des volontés qui se dégagent de partout, par bon niveau. Maintenant, il faudrait que ces volontés s'inscrivent dans le couloir de la loi, et non dans le couloir de la mort ou dans le couloir du désordre. Marie-Robert, votre observation sur ce déchaînement des militants du RDPC, mais aussi d'une partie de l'opposition, qui en appelle pour certains à la non-candidature, pour d'autres à la retraite. Bref, il y a tellement de mouvements qui commencent à prendre corps. Bon, oui, si on prend d'abord en compte les appels à candidature, je vous crois que c'est un rituel, c'est du déjà entendu, c'est du déjà vu par le passé. Vous vous souvenez de la révision de la Constitution, vous vous souvenez également aussi de l'élection présidentielle d'il y a, je crois, il n'y a pas longtemps, il y a quatre ans. Voilà, il y a eu ce mouvement des appels à candidature à la Grèce du président de la République, du candidat du RDPC, qui bien évidemment avait abouti à l'historique, lui j'accepte, c'est la volonté du peuple. Alors, c'est un système qui est bien hulé. Tout cela respecte un agenda bien précis, et je crois que ce mécanisme-là est mis en œuvre par des acteurs qui ont l'habitude et qui savent bien où ils vont aller. Voyez-vous bien, c'est le RDPC qui, c'est un parti État, c'est le RDPC qui maîtrise tous les rouages sécuritaires, tous les rouages de l'administration du pays. Donc, ne croyez pas qu'il y aurait un soubresaut quelconque, je ne pense pas. Le RDPC est dans son rôle, je dis, ils sont dans leur rôle d'élite également, et dans son rôle, c'est l'élite qui se retrouve essentiellement au sein du RDPC. Maintenant, quitte à l'opposition, quitte à la société civile de s'organiser, maintenant, si on pense à l'anticipation de la présidentielle, si on parle de la révision de la Constitution, il n'y a pas moyen d'encraver ce processus, mais quel est le contenu qu'il va falloir donner à ce processus-là ? C'est là où se situe la bataille. Quel est le lobbying qu'il faut pouvoir mettre en œuvre, il faut également avoir un gros chapicre ? Je pense que c'est ça l'essentiel. Quand tout reste, disons-le, le RDPC est déjà en campagne. Que les autres se mobilisent également pour apporter la contradiction, là ils le font, et pour que la stabilité, la paix sociale soient maintenues. Vous savez, tout cela intervient dans un contexte particulier. Le Cameroun est un pays en guerre. C'est pour ça que nous avons été un peu suprêts à un certain moment, alors que nous sommes même à deux ans de l'élection présidentielle, et que subitement, on se suprène à entendre cette floraison d'appels à candidatures. On s'est dit, mais est-ce que cela ne va pas discréer un peu nos gros pauvres francs ? Est-ce que cela ne va pas discréer un peu toute l'architecture qui est mise en place pour conquérir, pour combattre l'ennemi ? On s'est dit, on s'est dit également avec le recul, mais attend un peu. Ces gens-là sont très opportunistes. Ils se sont rendus compte que le peuple est dans une sorte de dynamique unitaire, de dynamique solidaire. Derrière le président de la République, on a mis en place, on a mis de côté les contradictions, on a mis de côté un peu les oppositions. On s'est dit, mais écoutez, le pays est attaqué, il faut être derrière le chef de l'État. Et ils se disent, bon, c'est une opportunité pour eux de frapper dans le mille. Et là, c'est parti. Ils y vont. Ils y vont. Maître Numbassier. Oui. S'agissant des appels à candidatures du président du RDPC, à se présenter comme candidat à une prochaine élection, ou à une élection à l'élection 2018, ou bien à une élection anticipée. Même si les uns et les autres disent que le RDPC est libre de le faire, moi, je pense que cette façon de faire est une pratique antidémocratique. Parce que pratique antidémocratique, pourquoi ? C'est dans une démocratie normale, c'est le candidat qui va vers les électeurs pour les convaincre de la pertinence de son projet et de la pertinence du programme. L'élection dans une démocratie se fait sur la base d'un programme. Donc, je ne trouverais pas anormal si le président Paul Biya était allé vers les Camerounais pour leur dire « Voilà le programme que j'ai » ou bien « Voilà le bilan que j'ai depuis que vous m'avez élu et que je demande que vous me portiez de nouveau à la tête du pays ou bien que vous me donniez encore du temps pour poursuivre l'œuvre que j'ai commencée ». Mais on voit des gens qui, à mieux par leurs intérêts personnels, parce qu'ils veulent préserver leur pré-bande, s'organiser et livrer à la face du monde un spectacle d'un autre temps. Parce qu'il faut relever que cette pratique est héritée du parti unique. Parce qu'on a vu ça du temps de... Est-ce que vous ne faites pas essentiellement le discours de l'opposant ou de l'opposition ? Vous dites qu'en face, tout est noir. Moi, je ne dis pas que tout est noir. Déjà que même si tout n'est pas noir, il faut reconnaître que le bilan du RDPC de M. Biya est catastrophique. Parce qu'avec toutes les misères que nous connaissons, avec toutes les pénuries en termes d'eau et d'électricité et de chômage massif des jeunes, on ne peut pas dire que son bilan est élogieux. Donc, moi, j'attendrai que le RDPC organise son congrès, si le RDPC faisait ça dans le cadre de son congrès, pour dire que M. Biya, vous êtes notre champion, vous serez notre candidat. Là, ça ne nous gênerait pas. Mais amener toute la République, y impliquer tous les fonctionnaires, mobiliser tous les moyens de l'État pour faire des appels à candidatures et dire que c'est le peuple. Ça, c'est de la tricherie. Alors, M. Pincey, ce reste des appels intéressés, c'est ce que semble vouloir dire le représentant du MRC ce soir sur ce plateau. Bien entendu, je ne soucris pas aux élucubrations de mon confrère, parce qu'on comprendrait bien qu'il ne connaît pas les textes de notre parti, puisqu'il a du MRC. Je ne sais pas ce que c'est. Je suis une petite débuleuse avec Amto et quelques affidés, dont mon cher confrère, dont j'apprécie le talent et le voyeur, mais qui, en fin de compte, dénotent d'une méconnaissance extraordinaire des statuts. Les dispositions statutaires, le président, vous le savez très bien... Mais les statuts de votre parti... Excusez-moi, je ne vous ai pas coupé. Ce n'est pas les lois du Cameroun. Notre parti, un parti politique, est une association qui est libre de se mouvoir conformant l'expression statutaire, conformant la loi. Vous avez dit un certain nombre de choses qui me paraissent être des inepties. Vous avez dit que c'est une pratique antidémocratique. en quoi une association qui se réunit, qui demande l'autorisation... Vous savez, tout ça se passe... On a saisi le sous-préfet qui a donné l'autorisation. Non, mais c'est pas terminé. Mais c'est des pratiques que vous avez héritées du parti unique. Quand il y avait le parti unique, il n'y avait pas de démocratie. Je ne vous ai pas coupé. Il n'y a pas de démocratie. Je ne vous ai pas coupé. Vous avez perpétué une pratique... Je comprends. Une pratique construite par un parti unique. Je comprends votre embarras... Maintenant, c'est à l'aise. Je comprends votre embarras. Tout est légal. En plus, je dois dire que, contrairement à ce que vous avez dit, pour l'instant, il n'y a pas encore des élections. On ne sait même pas qu'elles auront lieu. On ne sait même pas si le candidat, le président, bien, va accepter. Le calendrier électoral, c'est pas un calendrier qui est fixe. Vous savez très bien, on en discutera tout à l'heure. Il peut y avoir des élections anticipées. Non. On verra. On verra. Pour l'instant, les gens en discutent. Il peut y avoir des élections anticipées. On pourra discuter. Vous allez faire peut-être le recours devant le Conseil constitutionnel pour les refuser. Mais on verra bien ce qu'il adviendra. Mais je dois dire que, pour l'instant, tout se passe dans les règles de l'art. Et les gens qui le font, ce sont des gens qui sont respectueux des dispositions statutaires. Les statuts de RDPC sont ce qu'on appelle un contrat d'addition. C'est-à-dire, lorsque vous avez votre carte du parti, vous adhérez à toutes les dispositions. Bon, maintenant, vers le timing. En principe, la présence, c'est 2018. Pourquoi avoir lancé les appels en 2016 ? – Alors, mais c'est ça. D'abord, je pense que, et c'est vrai, qu'il peut y avoir des velléités d'un certain nombre de candidats, de personnes, à vouloir peut-être bouger. Et ça peut être également une stratégie pour qu'on dise qu'il ne faut pas, alors que nous sommes en guerre, qu'il y ait des gens qui commencent à s'agiter pour une éventuelle succession. Et qu'à ce moment-là, les stratégies du parti disent qu'on va s'organiser pour montrer que nous restons solidaires derrière le président de la République qui était élu. Et je le rappelle, à près de 80%, il y avait 23 candidats en face. Bon, donc maintenant, c'est autre chose, le reproche qui dit que tous ceux qui font appel à la candidature sont en train d'essayer de protéger leur prébande. Non, nous cherchons tout simplement, et ça c'est pour tous les partis politiques dans le monde entier. Je rappelle, je rappelle, que le parti au Japon libéral est resté 40 ans au pouvoir. Ça n'a dérangé personne. 40 ans. Je rappelle, et on peut discuter sur d'autres, sur la totalité du sujet, au point de vue international, pour démontrer que nous sommes en train de démocratie. Le Japon n'est pas un parangon de démocratie. Vous avez un exemple. Vous en convenez que le Japon n'est pas une démocratie, c'est une dictature, mais en tout temps de cause. Donc on voit que le cas du Japon, ici, en France. Non, je peux vous assurer que le Japon, c'est une démocratie. Mais je voudrais vous dire que le parti peut rester autant longtemps que possible au pouvoir, mais en chargeant d'homme. Non. C'est ça, c'est ça qui est question. Je peux prendre d'autres exemples. Avant les exemples, vous allez être simonciel. Israëli est resté 27 ans au pouvoir. Madame Taché, 17 ans. Il y en a d'autres. Donc, ce n'est pas là le débat. Le débat, c'est que nous avons un champion qui gagne et qui gagne tous les jours. Vous le maintenez aussi longtemps qu'il y a. Et on ne change pas. Une équipe gagne. Mais, 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 je voudrais dire, je voudrais dire, je voudrais dire, je voudrais dire que si au RDPC, vous n'avez pas d'autres personnes, ça veut dire que demain, demain, quand ça va arriver, parce que ça va arriver, bien, ne sera pas là demain, il ne faudrait pas que quelqu'un sorte du RDPC pour nous dire qu'il est capable de... Donc, vous devez neutraliser d'autres... On l'a dit, excusez-moi. On l'a dit, il n'y a personne qui est capable. Je me souviens, à l'époque, on disait que quand il devait partir, ça va être la catastrophe. On a vu que ça n'a pas été la catastrophe. Oui, il faut que Biaparte aussi. Non, il n'y aura pas de catastrophe. Non, monsieur. Il n'y aura pas de catastrophe. Même la guerre contre... Il est élevé. Nous l'améliorons. Il ira. Avec ou sans Biaparte, nous m'aimerons la guerre contre beaucoup. Il ne faut pas distraire. Vous avez évoqué la société civile tout à l'heure. On ne la sent pas beaucoup dans ce débat. Je dis que ce sont les partis politiques qui, pourtant, au Sénégal ou au Burkina Faso, on a vu que la société civile s'est grandement impliquée dans les différents processus qui ont abouti au Sénégal à une alternance démocratique. D'ailleurs, au Burkina Faso, si vous ne citez que ces deux pays-là, au Cameroun, on l'entend moins. On peut le dire, je pense. Mais je voudrais préciser quand même que pour revenir à cette fameuse démarche consistant aux appels à candidature, que ce n'est pas un miracle, une panacée ou bien une solution miracle. Je voudrais situer les appels à candidature dans la démarche partisane d'un parti. La loi est claire. Comment s'exprime le peuple ? À travers des mécanismes bien précis. Mais là, nous avons un mécanisme d'expression qui est propre à un parti politique. On ne peut pas, à partir de ce mécanisme qui est une originalité, je le conseille, une originalité d'un parti, dire que la société civile est absente, muette ou indifférente. Non. A chacun, c'est méthode. A chacun, c'est technique. On vous laisse ça l'observe. Voilà. Donc, la société civile, c'est technique. Je n'ai pas la prétention de postuler ici pour le compte de la société civile. Mais je crois pour savoir que suivant qu'on a affaire aux médias, suivant qu'on a affaire aux avocats, suivant qu'on a affaire aux ONG et autres militants, les techniques, les méthodologies varient. on ne va pas tous se mettre dans la posture des appels à candidature. Qui reste une démarche, j'ai dit, interne à un parti ? Est-ce qu'elle fera long feu ? Est-ce qu'elle ne fera pas long feu ? On verra. Mais on ne peut pas prendre ça pour... Dans tous les cas, sur cette démarche, l'histoire nous enseigne aussi, ils n'en sont pas la première. Oui, ils n'en sont pas la première. Mais ce n'est pas un mécanisme officiel d'expression de la volonté. M. Robert, sur... J'ai failli le mutisme, sur cette attitude, cet attentisme, pratiquement, de la société civile. Je vais, en bolte-le ou pas, en mettre t'aimer. La société civile ne peut pas se mettre dans la charrette d'une dynamique partisane qui est celle du RDPC. Le RDPC est fondé d'engager un certain nombre d'actions qui ne sont propres. Mais alors, ce que nous reprochons à ce parti, c'est d'enrôler toute la République, d'enrôler le peuple, c'est-à-dire que ce soit au niveau des villages, des arrondissements, des départements, on englobe tout le monde, on laisse croire que c'est le peuple entier qui est dans cette dynamique-là. C'est qui est faux. Alors, aujourd'hui, le problème principal qui se pose, vous savez bien, pour les révolutions, ce n'est pas souvent les partis, c'est la société civile comme vous le dites. L'Afrique de l'Ouest a une longueur d'avance sur nous. Il ne faut pas nous comparer à l'Afrique de l'Ouest. On a vu le cas au Burkina Faso, on a vu ce qui s'est passé au Sénégal. C'est une école. C'est une école qui doit pouvoir être implémentée. Ça vient avec le temps. Il faut pouvoir également affronter des grosses machines comme celle du RDPC. Ce n'est pas donné. Je vous disais tout à l'heure que le RDPC à lui seul a tous les dispositifs de l'État, à tous les dispositifs sécuritaires. Voyez-vous, aujourd'hui, pour tenir une simple réunion, mais voyez-vous, qu'est-ce qui va vous arriver si demain matin, vous déclarez une réunion de concertation entre personnes qui ont des idées libéraux, qu'on distingue bien sur la place publique, sur la place médiatique, mais écoutez, on va interdire cette réunion tout de suite. Elle n'aura pas lieu. Voilà l'un des problèmes auxquels est confrontée par exemple la société civile, c'est le nocratisme de l'administration publique qui est elle-même gendarmée par le parti État qui est le RDPC. Donc, ce n'est pas pour dire qu'il y a un mutisme de la part de la société civile. Moi, je ne le crois pas. Je crois que... Elle est très encadrée. Elle est encadrée. Elle évolue avec l'environnement qui est le sien et je crois qu'elle fait des progrès qui sont également les siens. On ne va pas foutre le gros de feu dans la baraque quand même. Cette attitude-là à la société civile, je ne veux pas dire que vous facilite la tâche mais je veux dire que ne vous contrarie pas pour autant. Moi, je note d'après ce que vient de dire Jean-Marie, c'est que le RDPC est un parti populaire. C'est ce qu'on reproche au RDPC d'être un parti populaire parce que lorsque vous avez assisté, par exemple, moi je l'ai fait samedi 13 février lorsque nous nous sommes retrouvés, nous étions à l'intérieur de la maison du parti environ 5 000 personnes. À l'extérieur, plus de 10 000. À Douala. À Douala. Ce sont des gens... Lorsque vous parlez de 10 000 personnes à Douala, vous avez battu le record de popularité à Douala. Oui, parce que la maison du parti ne contient que 5 000 personnes. Vous avez dit même dehors, on pouvait prendre 10 000 personnes. Non, mais attention, la maison du parti... À l'enfer, à l'enfer, à l'enfer, à l'enfer du stade. Non, mais attention, c'est pas vous qui avez convoqué. Notre... Le ministre d'État, Laurent Esso, a convoqué les militants, les élites à venir et il n'y avait pas de place. Les gens se sont retrouvés dehors, sous la chaleur. Et ils ont fait très nombreux. Un journal a parlé de 20 000 personnes. Moi, je dis plus de 10 000. Il y avait au total plus de 15 000 personnes. Oui, je suis modeste parce qu'en fin de compte, on ne les a pas comptabilisés. Et je peux vous assurer que c'est un enthousiasme extraordinaire. On n'a pas attaché les gens. Les gens sont venus d'eux-mêmes, d'une cam, de partout. Si vous voyez l'enthousiasme que ça génère, souvent même... Moi-même, ma propre bonne, qui n'occupe aucun poste dans le RDPC, il faut voir l'hôtel d'un journal de parti. Et là, il me voyait et il me dit partout, j'ai un journal de parti au quartier. Et je lui dis « Il faut qu'elle assiste à l'hôtel du parti. » Quand vous voyez les femmes entonner des chansons, lorsque vous voyez les gens qui étaient là... Moi, je suis arrivé à 9h du matin. Mais il y avait des gens qui étaient là depuis 8h. On a terminé aux alentours de 14h, de 15h. Et je peux vous assurer que cette enthousiasme-là, c'est une volonté populaire... Alors, dès qu'on met un terme à cette propagande, on revient donc sur la question de la société civile, maître. Non, la société civile... Moi, je trouve que la société civile... Moi-même, j'en fais partie. J'en ai fait partie, mais j'ai choisi d'être partisan parce qu'il faut... Dans la vie, il faut choisir. À un moment donné de votre vie, vous devez choisir parce qu'il faudrait que vous fassiez quelque chose et que ça puisse compter. Bon, donc, je suis avocat, j'étais société civile pendant très nombreuses années et à un moment donné, j'étais quand même militant, même au niveau de l'UNC. J'étais UNC des jeunes parce que j'habitais chez mon oncle, Guillaume Sequet, qui était inspecteur fédéral préfet à Yaoune au niveau de la présidence et nous étions parmi l'UNC jeunes. Je rappelle que l'article premier statut du RDPC, le RDPC, c'est l'UNC qui a changé de nom. Donc, on hérite en même temps de toute l'infrastructure nécessaire de ce parti. Ça existe dans d'autres pays et je peux vous assurer que l'Afrique de l'Ouest n'est pas pour nous en ce qui concerne notamment les guerres qu'il y a eu dans ce certain nombre de pays, notamment la Côte d'Ivoire, ce n'est pas un bon exemple pour nous. Donc, nous gagnons les élections de manière démocratique que des personnalités qui sont chacun est libre. On ne force pas un fonctionnaire de devenir... D'ailleurs, Camte lui-même et sa femme qui est ministre pénipotentiaire au niveau du ministère des Affaires étrangères, Camte émerge au niveau de l'État et personne n'est venu lui mettre une kalashnikov pour lui demander de rentrer dans le RDPC. Donc, on rentre librement dans le parti qu'on choisit et ça, c'est la liberté du Cameroun. Bon, je dirais d'abord que le professeur Camte n'est pas militant du RDPC, il n'en a jamais été. Et si les marges obligés de l'État s'en sont en tant que fonctionnaires, les fonctionnaires de l'État du Cameroun, les enseignants de l'université. Et je voudrais indiquer que le grand Emanou tout à l'heure a parlé de 10 000 personnes et tout ça, ça a indiqué les espèces sonnantes et trébuchantes qu'ils ont données pour que ces personnes soient là. Mais il n'y avait pas d'espèces. Moi, j'étais chez moi à Bandja, le week-end. Vous n'êtes pas à Douala ? Je dis ce week-end, le week-end du 20, le week-end dernier. J'étais chez moi à Bandja et j'étais au Carrefour et j'ai assisté au retour des militants du RDPC qui sont allés à Bafoussam. J'ai vu la... Il recevait l'argent et c'est la même chose qui s'est passée ce week-end. J'étais également à Douala et je suis passé par Bandja et j'ai vu comment on distribuait les billets de banque. C'est pour ça que le RDPC se mobilise avec les achats de conscience. Je voudrais dire que pour s'agissant de la société civile, chez nous, elle trouve beaucoup de difficultés à agir comme venait de dire Robert, Marie-Robert et Lundou, du fait que le parti État RDPC a muselé la société civile, c'est-à-dire par les interdictions de manifestations. Vous avez vu le syndicaliste Jean Bicot à Yaoundé. Quand il a voulu organiser une manifestation, on est venu le séquestrer dans son siège. c'est-à-dire on le poursuit même jusque dans son siège pour interdire la réunion. Il y a le journal Génération qui a voulu organiser une parlance qui organise souvent des conférences à Yaoundé qui chaque fois quand il demande l'autorisation à la veille on vient interdire. Quand il a voulu une fois faire une conférence sur l'urgence de l'alternance au sommet de l'État au Cameroun, le régime a interdit. Donc ça c'est un régime anti, c'est un régime autocratique, c'est un régime de dictature parce que dans un pays où on n'est pas un régime de dictature parce que les manifestations publiques sont caractéristiques de démocratie, de système démocratique. Dans un pays où on interdit les manifestations il n'y a pas de démocratie. Vous êtes la preuve de la démocratie avec ce que vous prononcez. La société civile ne peut pas se mouvoir comme on a observé au Sénégal ou à la façon. Si on en vient à la question de fond, y a-t-il des risques de contestation si éventuellement on modifie la Constitution ? Je l'ai dit un peu plus haut là, je l'ai dit que tous ceux qui observent ce jeu-là pensent que s'il faut anticiper l'élection il faut quand même jouer avec quelques lignes de la Constitution actuelle. Notamment certains pensent que pour amadouer l'opinion on va faire permettre à une jeunesse de 18 ans de prendre part au scrutin éventuellement la limitation des mandats de 7 à 5 pour les ramener également à les raccourcir un peu limitation à 2 le vote de la diaspora ce sont des arguments comme ça qui sont avancés dans cet élan d'appel à la modification du moins à l'anticipation est-ce que vous pensez que si aujourd'hui on lance le processus de modification en vue effectivement peut-être de ces 2 ou 3 critères là ça peut se faire sans véritable contestation dans le fond la modification constitutionnelle est une pratique normale dans un état aucune constitution n'est appelée à être figée la constitution est fiée de son temps mais il faut lorsqu'on doit modifier une constitution savoir pour quel objectif et la modification constitutionnelle ne peut être fondée que si elle a pour but de procéder à une réforme du système politique donc si on veut réformer le système politique par exemple en instaurant l'élection présidentielle à deux tours comme le MRSC a demandé en permettant aux jeunes de 18 ans de voter c'est-à-dire de ramener la majorité électorale majorité politique de 20 à 18 ans ce serait une bonne chose parce que c'est la demande populaire parce que ça fait depuis longtemps que l'opposition demande qu'on ramène la majorité électorale de 20 à 18 ans et que l'opposition a martelé qu'il faut une élection présidentielle à deux tours pour permettre d'écrémer la scène politique parce qu'avoir 300 partis politiques ça encombre la scène politique voyez la RCA qui vient de connaître des troubles et qui vient d'organiser des élections à deux tours qui se sont bien déroulées et que maintenant ça nous donne l'espoir qu'il y aura la paix dans ce pays nous prenons également le Burkina Faso qui a organisé une élection à deux tours et aujourd'hui le Burkina Faso est sur le chemin de la démocratie s'est stabilisé nous ne parlons pas du Sénégal qui est sur ce chemin depuis fort longtemps même le Tchad qui est à côté de nous qui est un pays que beaucoup que chez nous peut-être on prend un peu avec un peu qu'on regarde un peu de haut et fait les élections à deux tours et avec les jeunes de 18 ans mais lorsqu'on nous dit qu'on veut modifier la constitution pour permettre l'anticipation des élections là ce n'est plus normal lorsqu'on parce qu'à l'état actuel de la constitution et du code électoral il n'y a aucune disposition qui permet d'anticiper les élections lorsqu'on lit l'article 6 de la constitution il ressort que les élections présidentielles ne peuvent avoir lieu que 20 jours au moins et 50 jours au plus avant l'échéance dont le calendrier électoral est déjà là et dans la constitution vous ne voyez aucune autre disposition qui donne la possibilité d'anticiper et par ailleurs on nous dit non on peut réviser pour mettre pour insérer cette condition d'anticipation ce n'est pas possible ce serait de l'hérésie juridique et constitutionnelle parce que notre constitution prévoit qu'il ne peut pas avoir de rétroactivité de la loi donc la loi ne peut pas être rétroactive c'est la constitution du Cameroun qui le dit donc si on remet même la condition d'anticipation ça ne peut pas compter pour l'instant ça comptera un mandat futur parce que le mandat qui est acquis maintenant il est acquis pour 7 ans et le président bien s'est présenté devant le Cameroun pour un mandat de 7 ans avec un programme de 7 ans il doit aller jusqu'à la fin même s'il modifie la constitution il n'a pas le droit d'anticiper les mécanismes je suis très intéressé par cette question parce que lorsqu'on s'est lancé sur la question des appels à candidatures il me semble que la question technique qui aurait dû ou pu être posée en amont ne l'a pas été y a-t-il possibilité juridique d'anticiper sur l'élection présidentielle voilà la question voilà la bonne question et il s'agit et mon confrère a commencé à le faire il s'agit de questionner essentiellement deux textes le premier le fondamental le plus fondamental la constitution qui donne un mandat dimensionné dans le temps au président de la république vous avez sept ans vous avez comme un impératif d'aller jusqu'au bout et ce texte est mis en oeuvre par le code électoral qui concerne les dispositions relatives à l'élection présidentielle où on vous dit pas 20 jours de moins pas 50 jours de plus vous êtes donc coincé vous êtes encadré je voulais être plus simpliste coincé dans le temps et dans la manœuvre pour dire vous ne pouvez pas faire autre chose que cela maintenant j'ai entendu dire quelquefois que qui peut le plus peut le moins mais qui qui peut ici c'est le constituant le pouvoir constituant lui-même c'est donc la constitution qui est à interroger à questionner en l'espèce donc pour dire que la question d'une anticipation de l'élection présidentielle soulève fondamentalement et nécessairement la question de sa juridicité est-ce qu'il est possible en l'état au regard de l'arsenal juridique au niveau constitutionnel de pouvoir l'envisager avec pertinence et il me semble que non en ce moment il est bon qu'on commence à se poser cette question et je crois que cette question elle est déjà posée et les réponses sont là où nous savons maintenant vous avez posé une hypothèse est-ce que cela irait sans danger est-ce que cela irait sans contestation la contestation dans un état dans une république démocratique elle est légitime elle est normale elle est mémontologique dirait l'autre mais tout est dans la forme de la contestation et dans sa pertinence il va de soi que ceux qui ne sont pas d'accord vous diront non nous ne sommes pas d'accord ils utiliseront tel ou tel moyen d'autres encore utilisons d'autres moyens le plus important me semble-t-il est de respecter la légalité pour asseoir la légitimité de toutes les actions de toutes les activités et de tous les axes qui vont être menés Marie-Robert justement en interrogeant le mécanisme comme vient de le dire d'autres maîtres mais est-ce qu'il y a moyen de je ne sais pas comment je vais le dire de limiter le risque de la contestation ou je veux dire que parce qu'en fait contestation n'est pas forcément dans le sens politique je pose la question seulement dans le fondement juridique c'est-à-dire que les jurismes il y a matière à débat entre eux dans le fond de cette question là je crois qu'ils sont des exégètes sur cette question nous avons donné un éclairage précis là-dessus cette république car quand même un certain nombre de constitutionnalistes de très brillants de constitutionnalistes qui croient que dans l'antichambre également du RDPC ils ont commencé à réfléchir pour cette éventualité j'ai suivi un ministre de la république dans une posture de propagandiste d'appel à la candidature du chef de l'état notamment dans l'année qui avant laquelle est qui a évoqué l'éventualité de la révision constitutionnelle et on ne peut pas s'aventurer dans ce champ là s'il n'y a pas des mécanismes pouvant permettre d'y arriver je pense qu'on est à un stade où nos caméros ne peuvent pas se permettre de jouer avec le feu c'est-à-dire même les tenants du pouvoir parce que vouloir même passer en force aujourd'hui contient des fermants des déflagrations il faut se le dire il y a des fermants des déflagrations ce qu'on peut suggérer c'est-à-dire que le RDPC que nous avons la chance d'avoir en face quitte sa posture d'arrogance d'occuidance vis-à-vis des autres pentes de la société la société civile l'opposition et qu'on mette en place un mécanisme de dialogue national voilà le pays est en crise sur le plan sécuritaire le pays est en crise sur le plan économique rien ne va on parlait tout à l'heure de chômage massif des jeunes ce n'est pas un bon ingrédient et au moment où on invoque une possibilité d'élection anticipée ou bien des révisions de la constitution alors il y a la palabra africaine il faut bien que l'élite de ces pays s'asseoir et réfléchisse en communion pour le bien du Cameroun et dit bien pour le bien et l'intérêt du Cameroun est-ce qu'ils en ont bien conscience moi j'ai plutôt peur que les stratèges du RDPC veillent vouloir tout conserver utiliser leur obésité au niveau de l'Assemblée nationale au niveau du Sénat pour faire passer en force les choses et créer un certain nombre de frustrations on va y arriver qui vont bien évidemment mater parce que eux ils ont la force de la répression mais il faut l'éviter il faut l'éviter le peuple a mal le peuple a mal à sa chair parce qu'aujourd'hui il y a le nombre de ses fils qui tombent au front on est en guerre ça fait très mal le peuple a mal parce que le peuple a faim le peuple a mal parce que le peuple manque d'électricité le peuple a mal parce que le peuple manque d'eau le peuple a mal parce que le peuple n'a pas de route le peuple a mal le peuple a mal parce qu'il est pauvre donc il faut utiliser d'après moi les mécanismes de dialogue national pour avancer pour fédérer tout le monde vers une pareille idée voilà ce que je peux dire à propos alors mais est-ce que vous au sein du parti et au sein du RDP si vous y pensez comment est-ce que aborder cette échéance comment répondre à vos appels sans forcément même si vous frustriez sans forcément avoir tous les autres Camerounais à dos d'abord je dois dire qu'il n'y a pas de position officielle du parti sur tout ce que vous venez de parler mais moi je peux parler en tant qu'intellectuel c'est que on peut modifier on est bien d'accord qu'on peut modifier la constitution on doit même la modifier et pour modifier on doit et moi je pense même qu'il faut la modifier et pour la modifier il faut une majorité qualifiée et cette majorité qualifiée nous l'avons et à partir de ce moment là on va respecter la loi je ne connais pas quelqu'un qui soit soucieux de la légalité que le président de la république qui lui-même est un juriste je tiens à le rappeler non on peut et on devra modifier la constitution il fait dans ses intérêts son intérêt personnel heureusement qu'il ne va pas contre ses propres intérêts et contre les intérêts de notre parti il va le jour où vous aurez votre majorité qualifiée vous pouvez modifier la constitution donc on ne va pas nous reprocher de procéder au respect de la constitution je pense que c'est éventuellement non vous savez comment ça se passe sur aucun mot on ne va pas modifier la constitution en catimini vous avez fait la consultation vous avez fait la consultation c'est pas la consultation par téléphone par SMS par téléphone attention je voudrais indiquer d'abord que voilà comment le RPC se comporte dans un le RPC qui prétend nous avoir apporté la démocratie on lance seulement les rumeurs il y aura le pose de vice-président il y aura le discrétant et tout ça dans une démocratie normale vous faites le projet vous mettez sur la place publique les gens discutent mais vous allez voir que je voulais dire ils sont assez fébriles ils ont un problème c'est à dire pour l'instant bien que vous bougez tout le monde trame oui pour l'instant on n'a même pas encore sorti le miasme de ce qui devait exister vous allez suppler les députés vers la fin de la session pour leur donner le texte et vous n'allez même pas donner la possibilité aux gens de débattre c'est ce qu'on appelle en droit procès d'intention c'est ce que vous avez l'habitude de faire on appelle ça procès d'intention j'aimerais qu'on soit démocratique mon cher dis-moi une seule fois s'il y a eu un projet de loi qu'on a envoyé sur la place publique pour qu'on débat avant que ça aille la soirée bon maintenant qu'il répond on l'écoute il ne faut pas réagir les sujets nous sommes en train de discuter et je crois d'ailleurs que ce qu'a dit notre ami Eloune et tous les panélistes ici il y a des choses qui sont vraies dedans mais c'est parce que ils font ce qu'on ne fait pas c'est à dire on peut même dire leur stratégie c'est à dire au point de vue spatio-temporel n'est pas le nôtre c'est pas ce qu'on a demandé je dis on peut modifier la constitution oui ou non je dis oui si on la modifie la constitution après on verra qu'est-ce qu'on va demander au point de vue de la modification de la constitution et on va saisir et on le sait très bien les deux le Sénat l'Assemblée nationale et le Sénat et à ce moment là il y aura une modification qui peut passer par cette voie là il y a une autre voie qui aurait été la voie du référendum mais je ne pense pas que ce soit une bonne chose de faire payer au Cameroun qui a déjà des problèmes de litige on n'y aura pas au niveau des élections au niveau du Nord qui est où il y a la guerre au niveau de l'Institut a des problèmes on ne va pas dépenser des milliards alors que nous allons respecter en France excusez-moi en France je vous prie poser la question parce qu'il faut qu'on en France il est question d'une révision constitutionnelle qui doit passer par les deux assemblées qui doit se passer qui doit se faire d'ailleurs au niveau de Versailles c'est aviancé que les deux le Sénat français et l'Assemblée nationale doivent siéger sur la modification constitutionnelle qui est pas une loi à mon avis judicieux et il faut une majorité qualifiée pour l'instant qui n'existe pas nous on a une majorité qualifiée on va donc pas se payer le luxe d'aller dépenser des milliards alors qu'il y a des problèmes au niveau du reste de la population et je pense qu'on va procéder d'abord par ça pour l'instant on n'en est pas là moi je souhaite qu'il y ait une modification de la constitution à ce moment là à un niveau qui n'est pas le mien et pour l'instant on n'en a pas encore discuté quand on va discuter au niveau interne au niveau du parti et si je peux j'ai toujours l'habitude de donner mon avis je donnerai mon avis à qui de droit sur ce qu'on devrait faire je pense que je pense que l'une des idées à mon avis qui serait une idée formidable c'est au niveau de la constitution déjà d'arriver à faire en sorte qu'on ne puisse pas poursuivre à tort et à travers un président de la république lui et ses enfants qu'on lui donne un statut comme ça existe en France qu'il puisse être membre du conseil constitutionnel ou ailleurs comme ça existe aux Etats-Unis quand vous êtes un ancien président de la république vous ouvrez un pan un pan du débat j'ouvre un pan pour montrer que ça peut permettre d'autres ouvertures dont on pourrait discuter par la suite et à mon avis il faut avoir l'audace ça pourrait faciliter le départ aussi non je dis il faut avoir en tant que Cameroun en ce moment tous les anciens présidents de la république sont de plein droit membres du conseil constitutionnel c'est déjà là avec tous les avantages liés à ce statut Marie-Robert Marie-Robert d'abord et puis je reviens il faut qu'on ne puisse pas les poursuivre à temps et à travers parce que quand j'ai suivi quelques membres de l'opposition dont Anissi, Kahn et Toto en disant on va s'attaquer aux enfants du président on va s'attaquer à ceci on va faire ceci et à ce moment les février c'est une démotivation des appels non le syndrome Chilouba qui était en Zambie le président a mis son vice-président le vice-président la première chose c'est d'aller mettre le président lui faire un procès en disant il avait les chemises griffées il avait 250 paires de chaussures etc. pour faire un procès kafkaïen et ça on ne voudrait pas ça et ça c'est un problème dont j'ai discuté et je le répète avec à l'époque à la Sorbonne avec le professeur Moïse Duverger qui était l'un des plus grands constitutionnalistes de France avec le président qui est maintenant en Guinée qui était assistant donc on lance comme ça des plans de réflexion ça c'est des réflexions intellectuelles qui permettent d'avoir aux gens de l'équipe c'est une information gratuite mon cher Elimdou vous n'êtes pas l'objet de l'opposition alors c'est que moi je vous crée je voulais vous dire qu'il y a eu non 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 je voulais vous arrêter sur ce point je vous arrête parce que les contestations sont allées au niveau du conseil constitutionnel ils ont perdu les procès c'est-à-dire l'arrogance vis-à-vis des autres composantes sociales voici ce que nous leur suggérons dans le contexte actuel nous sommes bien conscients que vous avez la majorité voilà alors nous sommes bien conscients que s'il faille procéder à une révision de la constitution on peut pouvoir passer par l'assemblée par les deux chambres à défaut d'utiliser l'autre voix qui reste la voix référendaire mais nous vous disons dans le contexte actuel il faut pouvoir procéder à une large consultation une large concertation nationale avec toutes les autres composantes sociales du Cameroun parce que le pays va mal pour y arriver à la douce en symbiose en harmonie avec toutes les autres composantes c'est sur ça qu'il faut c'est parce qu'il y aura une discussion oui c'est pour ça que c'est sur ça qu'il faut les médias seront informés il y aura une majorité qualifiée attention vous voulez nous en on va sortir on prend votre question et puis on va sortir les sujets on l'a acquis et tout le monde a fait le procès au niveau du conseil constitutionnel qui a rendu la décision donc vous ne pouvez pas contester vous n'êtes même pas quelle est la confiance aujourd'hui que nous avons vis-à-vis de notre système électoral vous avez dû réviser la constitution mais si vous n'amenez pas les Camerounais si vous n'amenez pas les jeunes les jeunes à adhérer avoir une certaine adhésion vis-à-vis de notre système électoral je pense que les jeunes votent en 2008 sous fond de revendication contre la vie chère je rappelle quand même qu'il y avait également des voix politiques qui s'élevaient à l'époque contre une modification de la constitution oui je voudrais emboîter le pas je voudrais emboîter le pas à à Robert-Marie Elundou pour donner lecture de l'article 10 alinéa 2 de la charte africaine de la démocratie des élections et de la gouvernance de l'union africaine de l'union africaine parce que maître Pinsy ne peut pas se prévaloir de la majorité obèse pour procéder à une modification de la constitution on ne peut pas passer par le parlement les états partis doivent s'assurer que le processus d'amendement ou de révision de leur constitution repose sur un consensus national comportant le cas échéant le recours au référendum mais on n'est pas obligé on n'est pas obligé de passer par le référendum non c'est le consensus et c'est pour ça que c'est pour ça que le MRSC c'est pas une obligation le MRSC a saisi le premier ministre et a saisi également le président de la république pour demander qu'on ouvre le dialogue il faut qu'on dialogue sur le sujet mais pour l'instant c'est prématuré non non mais vous avez dit que le MRSC n'est dans la preuve non je dis qu'on en avait parlé des hypothèses et avant je dis que c'est pas encore c'est pas encore l'ordre du jour je voudrais demander à maître Pinsy je voudrais demander à maître Pinsy je voudrais poser la question de savoir si une éventuelle révision de la constitution pourra avoir pour conséquence d'anticiper les élections moi j'en sais rien je voudrais qu'on en débat je n'en sais rien au point de vue juridique attendez attendez que ça se passe non c'est la question du jour est-ce que une révision constitutionnelle peut avoir pour conséquent l'anticipation d'élections présidentielles au regard des calendriers électoraux qui est déjà fixé par la constitution et le code électoral techniquement est-ce que c'est possible techniquement discutons de ça moi je voudrais qu'on en dise moi je vais vous assurer une chose moi je n'aime pas les discussions qui sont en l'air non c'est pas en l'air non 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 ça sert à rien mais tu étais mis à la dit tout à l'heure ça va faire en sorte que dans votre parti vous allez dire que moi j'ai aucune position mais tu étais mis à poser la problématique tout à l'heure j'ai dit tout simplement que contrairement à ce que vous avez dit l'Union africaine n'impose pas de faire un référendum à un état c'est impossible nous sommes un état souverain c'est marqué le cas échéant mais on me dit le consensus national le consensus national est-ce que les parlementaires ne sont pas les élus de la nation non 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 c'est pas les élus non 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 monsieur attention là vous dites n'importe quoi je vous reprends aux Etats-Unis d'ailleurs l'élection du président de la république se fait comment on élit d'abord un certain nombre de personnes c'est à dire tous les jours les grands électeurs et ce sont les grands électeurs qui ont eu le président et ça fait quand même le pays le plus démocratique du monde en 1991 quand on faisait la tripartite il n'y avait pas le parlement en 1991 il n'y avait pas le parlement qu'on a fait la tripartite pourquoi on ne peut pas faire un tel forum on ne fera pas de tripartite en 1991 il n'y a pas le parlement on ne va pas vous donner les pères d'hier bref nous sommes en guerre on ne vous donnera pas les pères d'hier nous avons autre chose à faire que d'envoyer les gens discuter le débat entre les deux partis en présence montre que la contestation est probable non aucune moi je suis serein nous avons la majorité et au plus haut niveau on prendra la décision qu'il faudra moi je suggère qu'on passe tout simplement par une modification constitutionnelle comme on veut le faire en France en passant par le Sénat nous ne sommes pas opposés à une modification constitutionnelle nous ne sommes pas opposés nous ne posera aucun problème pour pouvoir le modifier avec les grands constitutionnalistes que nous avons on va vous suivre à la loupe maintenant si également vous les partis de l'opposition et la société civile qui tardent et on ne fait rien à la légalité parce que le président aime la légalité mais je dis je rappelle que une modification de la constitution actuellement ne peut pas donner une possibilité d'anticiper l'élection présidentielle l'élection présidentielle doit avoir lieu en 2018 il n'y a que l'élection des conseillers municipaux le compte électoral le compte électoral prévoit que le président de la république peut abroger le mandat des conseillers municipaux pour une durée ne dépassant pas 18 mois ou qu'il peut proroger il n'y a que il n'y a que ce mandat là qui est possible qui est dans notre droit positif en dehors de ça l'élection des députés l'élection des sénateurs l'élection du président de la république il n'y a pas de possibilité il n'y a pas de possibilité d'expression très simplement quand on parle de la rétroactivité de la loi je peux vous assurer vous avez regardé par exemple il y a eu certaines dispositions les guerres ici qui sont rétroactives la loi peut décider que la loi est rétroactive d'ailleurs ce que vous avez fait récemment au Sénégal sur la rétroactivité de la loi pour poursuivre le président Hissène Abri ça s'est fait alors que dans un premier temps il avait le tribunal s'était déclaré incompétent on n'a qu'une juridiction et on a dit que la loi était rétroactive pour poursuivre les crimes de guerre contre l'humanité etc mais il s'agit de loi de forme c'est une loi de forme entre nous juristes on sait les formes sont d'application mais on passe au deuxième thème sur la question de la rétroactivité je voulais quand même nuancer pour dire que tout dépend du niveau dans lequel on place le poids des lois si nous avons considéré que la non-rétroactivité rentre dans les principes fondamentaux des lois de la république c'est à dire dans les blocs le bloc de constitutionnalité alors on ne peut pas déconstruire ces principes à travers la loi qui doivent vénération à la constitution mais si on est dans un état où dans lequel la non-rétroactivité est d'ordre légal ou législatif à ce moment ce que la loi peut faire elle peut le défaire et il me semble quand même qu'au Cameroun la non-rétroactivité est un principe constitutionnel c'est à dire ce que les autres appellent chez eux les principes fondamentaux des lois de la république on ne peut donc pas défaire la non-rétroactivité à partir des mécanismes simplement légaux qui eux doivent déférence à la constitution on l'a fait dans plusieurs lois on l'a fait notamment dans plusieurs lois même le code de procédure pénale il y a des éléments mais le code de procédure pénale c'est une loi de forme c'est qu'on peut différer et puis pour des questions de forme comme il a dit pour des questions de forme si on décide qu'on décide qu'on décide qu'on décide les lois substantielles c'est une loi de forme on décide qu'on va modifier la constitution et on va modifier la non-rétroactivité non c'est pas possible pourquoi ? c'est pas possible vous allez faire le débat le débat sera un débat de constitutionnalisme et c'est ça qui l'intéresse à l'heure les Camerounais il est clair qu'on ne souhaite pas forcément c'est pas ça le problème le plus important vous voulez réinstaller votre champion au pouvoir de manière durable c'est ça mais non au contraire venons à la deuxième question ce soir si la transition elle est bonne à présent on peut la prendre et on revient à la deuxième question sinon on va y aller tout de go voilà sans transition pour la première fois je l'ai dit à l'entrée de l'émission dans l'histoire de l'opération dite épervier vous le savez c'est l'opération d'assainissement des mœurs c'est un peu lutter contre ceux qui s'en prennent à la fortune publique donc pour la première fois de l'histoire de cette opération et notamment du tribunal criminel spécial l'injustice a donc décidé de ne plus se rendre devant les tribunaux et du coup ces avocats aussi ont emboîté le pas ils ont décidé de se déconstituer ceci pour protester contre ce qu'ils appellent désigne comme un achatement judiciaire à l'instar de la décision de cette juridiction spéciale de juger l'ex-ADG de la caméra en son absence pour cause de maladies graves conséquence donc le TCS a devoir rembourser de l'argent plus d'un milliard environ un milliard ou alors pour être précis un milliard 1,755 milliard à la liquidation caméra au titre du corps du délit arrêté dans le protocole je rappelle que Yves-Michel Faussure reste donc jusqu'aux dernières nouvelles toujours internaires à l'hôpital je crois central de Yaoundé alors maître maître on peut penser qu'il est bien seul Yves-Michel Faussure seul 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 peut-être pas forcément parce que lorsque vous parlez de Yves-Michel Faussure dans cette situation particulière je suis très ému je suis très ému parce que j'ai été moi-même en tant qu'avocat témoin d'une situation dans laquelle un accusé détenu malade et incapable manifestement incapable de comparaître a néanmoins été jugé par la cour d'appel du centre au mépris du certificat médical établi par l'homme de l'art commis à sa détention ça pose un problème d'une gravité qu'on ne peut pas mesurer j'allais dire un problème d'une gravité sans mesure du point de vue du procès équitable qui est un droit fondamental la fondamentalité du droit équitable est telle que c'est un droit carrefour les autres droits de l'homme n'ont pas de sens ni des sens si on ne peut pas aller en justice les sauver les protéger alors vous avez quelqu'un qui est au moins pour parler de cette accusée vous avez quelqu'un qui est au moins de la justice qui est détenu au 7 qui est gravement malade et c'est son géolier qui vous dit en l'état actuel de sa situation sanitaire il ne peut pas comparer je lui ai prescrit un repos pour ne pas parler d'hospitalisation ce document est produit au juge mais les juges passent out et décident de juger on est en face de l'humanité menacée on est en face de l'homme déshumanisé c'est de l'incroyable de l'impossible tout simplement je n'ai pas envie de parler d'imposture mais il n'est pas logique il n'est pas normal il n'est pas acceptable il n'est pas juridique il n'est pas légitime qu'un accusé malade cela au terme des de des des dix de l'homme de l'art vous avez mis quelqu'un en détention et c'est son médecin que vous lui avez commis c'est ce qui est incroyable dans cette histoire qui vous dit il est très malade il ne peut pas et vous le jugez quand même ça pose un problème d'humanité alors Marie-Robert là donc on interpelle l'indépendance de la justice notamment du du TSS comment on peut comprendre ce genre de situation là écoutez dans ce cas de figure on a l'impression que le TSS expérimente plutôt toutes sortes d'entorses à la loi toutes sortes d'entorses à l'application équitable de la loi de la justice vis-à-vis du justiciable en question et ça nous ramène globalement à un environnement qui de fait peut avoir également des leçons sur le plan politique à tirer il y a un certain nombre d'acteurs de la scène qui parlent de coup d'état scientifique ça c'est un coup d'état scientifique lorsque des gens voudraient qu'on continue à considérer le régime billard comme de la dictature ils utilisent exactement ce météore parce que lorsqu'un justiciable est créé de la sorte quelle est la perception que les organisations de défense des croix humains peuvent accroître du Cameroun quelle est la perception que les puissances étrangères que les partenaires du Cameroun peuvent avoir de notre pays et du régime billard c'est simple c'est une dictature et là ça nous ramène à un coup d'état scientifique et ça m'amène également à convoquer une suggestion que je faisais tout à l'heure c'est-à-dire nos pays traversent c'est une période très difficile et voilà cet ensemble d'éléments qui peuvent un jour déboucher sur des déflagrations sur le plan social vous voyez le sentiment d'injustice qu'on crée gratuitement mais faites dire la loi je pense que le chef de l'état la législation le législateur a mis en place le TCS dans pour mission de recouvrir de l'argent qui est supposé détourner et ce justiciable est ancré dans l'histoire comme le tout premier à avoir restitué le code du délit il a pris le risque et l'a donc amené les autres à lui emboîter le pas c'est-à-dire il y a aujourd'hui des acteurs qui ont recouvré leur liberté tout simplement parce que ce monsieur là lui a pris le risque de croire en la justice à la justice de son pays et de pouvoir payer le code du délit et il était d'ailleurs également le premier à bénéficier d'un arrêt de poursuite mais depuis l'heure depuis l'affaire Camer on a l'impression carrément qu'il y a une multiplication d'entorse multiplication d'entorse pour pouvoir le maintenir dans les liens de la justice on en arrive d'ailleurs il a fait une déclaration une confidence qui est sur la place publique aujourd'hui qui a été révélée par le journal Essinga il dit que le président du tribunal en charge de l'un des volets de l'affaire Camer en charge de le juger l'a roulé non c'est oui l'a roulé ça 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 voici la une du journal c'est un journal public c'est un journal public je ne fais pas la propagande du journal la rue la presse c'est le même matin avec non c'est son tour alors alors lorsque vous prenez connaissance de son récit c'est une vieille connaissance il se connaisse il y a 15 ans il lui a sauvé la vie le président du tribunal aurait tout au moins dû se désister dans cette affaire là il ne l'a pas fait les exigètes tu crois nous le dirons tout à l'heure il y a eu un protocole qui a été signé avec la partie civile à un certain moment moi j'ai suivi les procédues devant la barre ce protocole n'était plus remis en question d'autant plus que le criminel a exigé à monsieur Foto le règlement en numéraire le règlement en numéraire du corps du délit il a proposé à sa résidence du Banjoun non le criminel a dit non la partie civile a dit non il est quand même parvenu à régler en numéraire et stop on lui dit non mais ce n'est pas 1 milliard 750 millions qu'il fallait régler c'est plutôt 50 milliards mais là il pique un malaise et depuis là il est carrément dans un état très grave quelques temps après il sera chassé de l'hôpital général justement tout à l'heure je vous dis qu'il a été chassé de l'hôpital général il est dans sa cellule au moment où nous parlons et son état est en train de péricliter il est sans soin mais là le pédina dit nous nous vous jugons y compris en votre absence voilà des indices de ce qu'il y a des gens dans ces pays qui tiennent tout simplement à renvoyer une mauvaise image de ces pays à renvoyer une image vers un régime dictatorial celui du président de la république et c'est très grave et pourtant lors de la rentrée selon elle ce matin le premier président de la Cour suprême demandait encore de la célérité et de la diligence à les dossiers maître Emmanuel Pince c'est une situation qui peut-être on ne tombe pas forcément à point nommé d'abord je voudrais apporter toutes les réserves sur le dossier de Michel Fosso il a ses avocats l'affaire est en cours je ne connais pas l'intégralité du dossier je ne voudrais pas remettre en cause tout le monde sait que le fonctionnement de la tribunal criminel spécial a des failles qui ont été déjà font l'objet des critiques des avocats mais si Michel Fosso est malade normalement le code de procédure pénale prévoit qu'on n'a pas à le juger il doit être soigné ça c'est déjà la chose et si ça s'est passé comme vous le dites à ce moment là c'est assez grave une des autres choses quand vous vous dites qu'il connaissait le président c'est vrai que tout le monde connait tout le monde mais s'il estimait qu'il ne devait pas être jugé par ce président il avait la faculté par ses avocats de le recuser bon il ne l'a pas fait donc il a accepté que le président le juge je n'aurais pas discuté de ce type de dossier comme ça devant parce qu'il y a de l'autre côté la partie civile qui n'est pas là donc le débat n'est pas contradictoire il y a juste une thèse il ne faudrait pas que ce soit comme si en fait on parle de l'indépendance à le fond non 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 il ne faut pas que ce soit comme si c'est une émission qui lave je tiens à le dire d'autant plus que j'ai eu de mon relation avec Michel Fosso j'ai même été invité au baptême de ses enfants mais il a ses avocats de l'autre côté il y a également les avocats et je crois que c'est une affaire qui a plusieurs autres affaires derrière l'affaire parce qu'il n'y a pas simplement une seule affaire il y a plusieurs affaires il y a une affaire dans laquelle il a discuté avec le cabinet je crois au cas là c'est au cas là en dame je crois il y avait un cabinet qui était chargé qui s'occupait de camères à l'époque ce cabinet il a dû négocier avec dans une histoire et cet espère est d'ailleurs venu au tribunal raconter un certain nombre de choses je n'aimerais pas qu'on le fasse parce que c'est pas bien bon maintenant s'agissant du tribunal criminel spécial je peux vous dire que je ne connais pas un seul avocat qui n'ait eu de malaise quand il plaidait devant le tribunal criminel spécial et je peux vous dire que je suis le premier les deux premiers arrêts de la cour suprême les chambres réunies même la troisième c'est moi qui les ai obtenu mon cabinet dans le cadre de l'affaire de l'NCPB étant des coteaux siam sioué etc contre l'état du Cameroun où nous avons eu l'acquittement de notre client tout simplement et très difficilement avec des violations graves des garanties élémentaires de la défense un procès qui était totalement inéquitable des choses qui se passaient comme si on était en guerre dans ce dossier et une impression que en fin de compte la justice n'était pas juste et qu'il n'y avait pas cette balance qui doit être l'équilibre au niveau de la justice nous l'avons décrié d'autant plus que le fondement même de l'opération hypergique est bon nous voulons que ceux qui ont volé l'argent soient condamnés mais qu'on ne demande pas qu'on juge en très peu de temps parce que on ne permet pas et une des choses nous demandons même qu'on modifie le système parce que si vous êtes quelqu'un qui vit par exemple à Kousserie vous commettez un crime vous avez ce crime à Kousserie on doit vous amener à Yaoundé votre famille n'a pas le moyen de venir là-bas vous défendre pourquoi ne pas mettre cette procédure comme dans le temps avec le principe du domicile de juridiction en ayant devant le tribunal de grande essence comme ça se faisait avec une chambre spécialisée qui permet aux gens d'être en prison là où c'est et après si vous voulez vous allez devant un seul coup à ce moment là qui sera à Yaoundé pour le degré de juridiction au niveau de cours de grande domaine on n'aurait plus le tribunal qui est spécial mais on n'aurait une cour et moi je n'aime pas quand on l'appelle spécial parce que quand on l'appelle spécial c'est toujours au niveau des juridictions d'exception ça c'est toujours ça non non je dis que quand on l'appelle comme ça c'est pour ça que nous en tant qu'avocat nous sommes contre ce système là et qu'il faudrait apporter une modification pour que tout le monde se sente à l'aise et puis on ne va pas obliger tous les avocats à aller à Yaoundé c'est-à-dire vous avez votre client ici vous devez habiter 4 mois à Yaoundé ça apprend quelqu'un c'est-à-dire et vous avez votre propre client votre avocat qui se trouve ici et on vous oblige à prendre d'autres avocats et d'autres personnes que vous ne connaissez pas parce que ça doit être à Yaoundé parce que peut-être qu'il faudrait contrôler ce qui doit être jugé et sur ce nous sommes résolument contre cette manière de procéder cela dit quant à l'indépendance du tribunal criminel spécial je pense que les juges sont libres moi j'ai eu la chance d'avoir le premier acquittement l'un des rares acquittements dans ce dossier au niveau de la cour suprême nous avons travaillé pendant plus de 5000 heures avec nous étions maître Licalé nous étions maître Mbongo Martin après est arrivé maître notre ami qui est au nord Cameroun maître Happy qui est venu au niveau de la cour suprême mais il n'avait pas conclu c'est nos conclusions qui étaient il est venu au dernier moment mais je dois dire tout simplement que ça a été dur et nous avons été entendus donc les avocats ne se découragent pas et ils le font vraiment dans des situations excessivement difficiles et je dis que celui qui n'a pas été encore plaidé devant le tribunal de la crimine spécial n'a pas encore vu ce qu'on appelle l'horreur judiciaire pas l'erreur mais l'horreur maître Mdjumbesi oui parler de la dépendance du pouvoir judiciaire à l'égard du pouvoir exécutif c'est un secret de police chinelle au Cameroun aujourd'hui il y a plusieurs exemples qui démontrent que la justice au Cameroun n'est pas libre tout récemment on a connu un cas toujours au criminel spécial d'un ministre qui était mis en détention et que le lendemain le pouvoir exécutif a fait la pression sur le juge d'instruction pour lever le mandat de détention et libérer le ministre il y a plusieurs cas comme ça nous nous souvenons du cas des décisions rendues par la Cour suprême dans le cadre des droits d'auteur où Sam Bende a gagné une procédure c'est pas un TCS oui je parle de l'indépendance de la justice de manière globale y compris le TCS parce que le TCS fait partie de l'organisation judiciaire du Cameroun donc il y a des décisions qui sont rendues par nos juridictions et qui ont du mal à être exécutées moi-même j'ai plusieurs décisions rendues contre l'état du Cameroun que je ne peux pas exécuter parce que c'est l'état non il n'y a pas d'indépendance de la justice encore moins celle du tribunal criminel spécial s'agissant du cas mais est-ce que est-ce que les juges ne peuvent pas rendre des décisions à leur âme de conscience parce que nous on l'a eu c'est un vœu pieux c'est un vœu pieux lorsque l'exécutif lorsque l'exécutif vous avez connaissance d'autres dossiers non c'est un vœu pieux tandis que les juges rendent les décisions à leur âme de conscience c'est un vœu pieux parce que c'était tellement évident on a fait une démonstration franchement j'ai plaidé par exemple je ne sais pas si tu étais peut-être ici quand c'était à Douala j'ai plaidé pendant 6 heures on a fait une véritable démonstration du fait qu'il y avait rien dans le dossier en ce qui concerne notre client et quand on est arrivé à Yaound c'était tellement évident qu'ils ne pouvaient pas faire autrement et je dis que les maïsas qui ont envie c'est les maïsas qui étaient courageux maintenant reste à savoir ce qu'ils sont devenus il semble qu'ils ne sont plus au niveau de la cause suprême oui parce que la carrière la carrière des juges est dirigée par l'exécutif c'est le président oui c'est le président de la république qui est le président du conseil supérieur de la magistrature mais le président n'a rien à voir avec ça ce sont les gens qui croient que je peux vous assurer que le président de la république n'a rien à voir ne s'immisce pas dans le cadre des opérations impervées ça ce sont des gens qui pensent que il faut que n'est-ce pas qu'ils sont là pour servir quelqu'un et on leur a dit ça le maïsas n'est pas là pour servir il est là pour rendre la justice et ça je vous dis que les anglophones d'ailleurs le font très bien ils n'ont pas besoin on n'a pas besoin si vous rendez une justice une décision qui est conforme à la règle du droit qui respecte les garanties alimentaires et les droits de la défense les conventions internationales qui ont été dûment signées ratifiées par le parlement à ce moment là je peux vous assurer qu'on ne vous fera rien on peut peut-être vous enlever là un jour mais on va vous remettre c'est vrai aussi vous voulez dire à moi oui c'est vrai juste un petit mot pour que ce qui est dit par le confrère aîné est très intéressant mais il faudrait peut-être aller un peu plus loin pousser d'un cran au-dessus pour revisiter nos textes dans un système puisque nous parlons d'indépendance de la magistrature dans un système où l'on parle de trois pouvoirs et dans lequel on a quand même l'un des pouvoirs qui chapeaute le pouvoir judiciaire ça pose un problème au plan simplement logique c'est ça et vous voyez il y a là comme un appel à toilettage de nos textes c'est une histoire qui existe depuis l'époque où on avait le pouvoir législatif le pouvoir exécutif et l'autorité judiciaire à cette époque donc on avait le président qui était le patron de la magistrature qui incarne le judiciaire mais il y a bientôt 10 ans puisque la constitution de 1996 ça fait 10 ans 20 ans pardon ça fait 20 ans on aurait dû procéder aux toilettages qui vont avec et entre temps le Cameroun a été rappelé à l'ordre par la commission africaine des droits de l'homme par le comité des droits de l'homme de Genève pour dire attention il y a quand même problème vous êtes une république vous êtes un état de droit vous en avez eu la vocation il n'est pas normal que le chef de l'état soit également chef de la magistrature sur le plan formel ça pose un problème voyez donc du coup même si le chef de l'état peut être crédité il est paysan du conseil de la magistrature au plan formel le fait que ce soit lui le patron des magistrats fait que ces magistrats aient peur de l'homme qui garantit à la fin leur carrière et donc leur indépendance pour ne pas dire leur dépendance je voulais faire un petit rappel historique de 30 secondes pour dire tout simplement que ça rappelle une période où nous avons eu les ordonnances de 72 de fameuses mémoires c'est à dire à l'époque nous avions des magistrats français qui étaient ici on a eu des gens qu'on a appelé les magistrats et à l'époque on arrêtait les gens n'importe comment et ces magistrats français ont libéré les gens qu'on arrêtait sans garantie et ils lui ont demandé comment faire on a dit mais vous chassez les français et puis après vous allez sortir des ordonnances qui vont faire du n'importe quoi donc on a fait il y avait des arrestations qui étaient arbitraires qui étaient validées vous avez même eu après le 72 d'autodispositions où vous aviez un juge le président du tribunal qui était en même temps procureur de la république et que c'est lui-même d'un côté il enquêtait et de l'autre côté il donnait des instructions pour vous condamner par ses collaborateurs et c'est lui qui rédige la décision donc on a eu ça c'est à dire une dérive constante des libertés individuelles par un certain nombre de dispositions légales et nous n'avons pas nous avons toujours voulu et je dis que ça c'est un problème qui est dans notre ADN dans notre ADN toujours vouloir contrôler les magistrats qui sont contrairement à ce qu'on croit des gens courageux je peux vous assurer que j'ai beaucoup d'années magistrats ils essaient de faire ils sont souvent torturés certains cassent même leur carrière par rapport à leur liberté mais je peux vous assurer que ce n'est pas facile de pouvoir le faire et c'est pour ça que le Cameroun a été condamné notamment à Genève dans les institutions qui se trouvent à Bandjou on fait souvent n'importe où les questions de droit de l'homme Marie-Robert il faudrait que ça change quelle peut être la marge d'écart entre ces questions purement juridiques et la manipulation politique ils viennent de les tailler à suffisance c'est à dire un pouvoir judiciaire qui est chapeauté par l'exécutif c'est à dire le politique qui est embrigarié par le politique et lui qui a une expérience également du couloir du TCS et la cause suprême il vient de dire quelque chose c'est à dire ce n'est pas le président de la république il y a des gens qui sont là pour torpiller le système judiciaire et qui nous offrent l'image que nous avons aujourd'hui il faut bien se dire que nous sommes dans un contexte également nous avons convoqué autour de cette table les appels à candidatures qui interviennent dans un contexte de bataille de succession où l'opération est perguée et utilisée justement pour abattre un certain nombre d'acteurs de la scène socio-politique je crois que nous sommes justement dans le cas de Fiburin qui est l'honneur parlant d'Yves-Michel Foto à qui on a prêté des amitiés avec le ministre Maraf Hamidou qui n'a pas caché son ambition présidentielle ça c'est aussi vrai on a connu ce sont des tentacules oui oui il y a des tentacules par le passé on a également connu des acteurs comme ça qui ont payé de la liberté vous connaissez le cas Titus et Tua Michel Thiria Tangana par exemple ça ce sont des exemples que je convoque comme ça donc aujourd'hui il y a un cas de figure pour rebondir un peu sur un aspect qui que Maître Pensy n'a pas semblé comprendre tout à l'heure concernant l'affaire Yves-Michel Foto je ne voulais pas en parler oui Yves-Michel Foto parce que ce n'est pas ici le lieu d'en parler il faut apporter un éclairage il faut apporter un éclairage parce qu'il ne peut pas compenser ça peut également être le cas d'un certain nombre de téléspectateurs c'est que Yves-Michel Foto qui est poursuivi seul dans le cadre de la procédure de la caméra a signé un protocole d'accord avec la partie civile la partie civile qui est la liquidation de la caméra ce protocole d'accord a évalué à 1 milliard 750 millions la réclamation de la liquidation c'est-à-dire de la partie civile c'est donc ce protocole d'accord-là qu'il a exécuté dans son intégralité et qui bien évidemment devait lui permettre de pouvoir prétendre à un arrêt des poursuites donc aujourd'hui pour revenir à votre question c'est très difficile la logique est là la logique est là le justiciable a dit je ne veux plus me présenter devant le TCS il s'est bien rendu compte que sa cause est déjà entendue et de manière grossière de manière péremptoire le TCS a démontré qu'il y avait une logique c'est-à-dire mener Yves-Michel Foto à l'abattoir je crois que l'instrumentalisation c'est très grave de le faire parce que on n'a pas l'habitude lorsqu'une affaire est devant une juridiction comme ça de la mettre en cause sur des problèmes que nous ne connaissons pas le principe du contradictoire voudrait en tant qu'avocat que j'ai avec moi la totalité des pièces du dossier dont je ne peux pas débattre d'une affaire dont je ne connais ni les dépens ni les appartistes alors non je voulais vous moi j'ai apporté un éclairage précis sur un aspect que vous n'aviez pas semblé comprendre je connais cet aspect je vous ai même donné le nom je vous ai même donné le nom de l'espèce de monsieur Bocolo justement monsieur Bocolo c'est le liquidateur de la caméra il n'a pas signé quoi que ce soit avec lui il a signé un protocole d'accord avec lui ce protocole d'accord c'est lui qui a été exécuté intégralement c'est ce que je veux dire tout simplement il a fait avec Bocolo mais je dis que quand on discute des affaires franchement un avocat n'a pas le droit je vous le consens notre déontologie professionnelle nous invite de débattre d'un dossier que nous ne connaissons pas et nous n'avons pas les pièces et de le faire à la télévision pour faire le procès d'une institution judiciaire tout comme c'est vrai aussi que et ça c'est un fait que monsieur Fautré est malade tout simplement tout à l'heure vous nous avez dit je vous ai dit que c'est même un ami et j'ai dit que c'est pas bien de le condamner quand il est malade il est malade mais sur ça je ne veux pas rentrer dans les détails parce que je n'ai pas les pièces c'est un dossier peut-être de je ne sais pas comment vos niveaux j'espère que vous ne nous embarquez vers un truc vous êtes au niveau de la commission des droits de l'homme alors vous quand je veux dire quelles sont les actions que vous menez peut-être pour sensibiliser pour essayer de temps en temps de rappeler le TCS pour dire que finalement vos avocats les membres de l'ordre ne sont pas toujours contents de ce qu'il s'y passe ça pose des problèmes au niveau de l'ordre bon c'est vrai que au niveau de la commission des droits de l'homme nous n'avons pas une activité ou une action essentiellement ciblée vers le TCS mais de façon générale notre logique d'intervention a trois axes un axe de vulgarisation et de sensibilisation et puis un axe de protection généralement lorsqu'il s'agit de la protection nous communiquons nous condamnons nous interpellons je vous prendrai un exemple très simple il y a très peu de jours il y a exactement 12 jours un mis en cause en provenance d'une unité de police a été déféré au parquet et pendant qu'on s'attelait à accomplir les formalités qui vont avec le déferrement il est mort dans les cellules du parquet nous avons été saisis sur le champ nous avons procédé aux enquêtes minimales évidemment sur l'instruction de monsieur le bâtonnier qui a été informé tout de suite et nous avons publié un communiqué ce communiqué constatait la situation la regrettait et la condamnait voilà vous savez l'avocat a quoi l'avocat a le verbe et sa plume l'avocat a sa plaidoirie l'avocat a son plaidoirie voilà tout ce que nous savons faire voilà tout ce que nous pouvons faire voilà ce que nous faisons donc à l'endroit du TCS il y a eu beaucoup d'actions qui ont été menées jusque là beaucoup d'activités et je me souviens encore à l'époque au moment où la loi sur le TCS est prise il y a comme un concert de critique et le lever l'espèce de lever de bouclier qui est fait à cette époque là fait que le TCS est toiletté dès le lendemain de son édiction donc on ne peut pas faire la somme de toutes ces actions ici aujourd'hui mais nous ne sommes pas passifs la société civile le barreau et sa commission des droits de l'homme s'activent s'attellent à ce que la contribution soit visible soit pertinente soit patente soit utile pour l'ensemble des Camerounais voyez-vous et cela est très important pour moi je l'ai dit tout à l'heure quand on parle de droit au procès équitable ça renvoie à beaucoup de choses ça renvoie d'abord au droit d'accès accéder à un juge maintenant il faut qu'on trouve un juge indépendant et impartial et si on l'a trouvé il faut que ce juge puisse mobiliser les garanties d'un procès équitable égalité des armes droit de la défense délai raisonnable ça ne sert à rien d'aller devant un juge si on aura la décision dans 10 ans même si c'est pour être déclaré coupable voilà les questions qui nous mobilisent voilà les questions pour lesquelles nous nous battons pour qu'elles soient portées à la connaissance des acteurs de la justice des acteurs de premier rang du procès et vous avez le sentiment que vous êtes écoutés oui nous sommes écoutés nous sommes écoutés voyez-vous que ce soit sur le plan officiel ou que ce soit sur le plan officieux nous pensons être très écoutés le président du TCS est un magistrat très 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 accessible accessible très ouvert et très fair play je ne vous en dirai pas plus et là j'interpelle le politique on vous sent que loin vous les hommes politiques on vous sent un peu loin de ce débat là non nous ne sommes pas loin du débat sur la justice la justice c'est un thème qui est au centre de la politique parce que lorsqu'on fait la politique c'est pour le bien-être des populations et lorsqu'il n'y a pas de justice dans un pays c'est un risque grave ce pays là où a la perdition c'est-à-dire c'est la justice qui est qui fait en sorte que que la violence n'existe pas parce que en l'absence de la justice on couvre la violence et c'est pour ça que nous observons aujourd'hui dans notre pays la multiplication des voies de fait sur des personnes qui ont commis des infractions ce qu'on appelle la justice populaire c'est-à-dire les Camerounais sont découragés par notre justice au point qu'ils en viennent à se rendre justice eux-mêmes dans notre projet de société au MRSC la justice au centre et nous envisageons faire des réformes profondes afin que notre justice puisse être véritablement indépendante tout comme maître était même indiqué tout à l'heure que la constitution qui qui régit actuellement c'est-à-dire celle de 1996 que maître Pinsy n'a pas relevé tout à l'heure qu'ils sont allés au parlement faire une nouvelle constitution en 1996 au lieu de passer par le référendum comme on a fait en 1972 ils sont venus adosser une nouvelle constitution de 1996 sur la constitution de 1972 nous disons au MRSC nous pensons que notre justice doit avoir des moyens et la réforme concerne effectivement le conseil supérieur de la magistrature parce que c'est pas le conseil supérieur de la magistrature qu'on pourra rendre notre justice véritablement indépendante et nous ne comprenons pas pourquoi depuis on demande qu'on inclue dans ce conseil supérieur de la magistrature d'autres acteurs de la justice c'est-à-dire les auxiliaires de la justice comme les avocats les usagers des notaires pour qu'on puisse ensemble apprécier le travail de la justice dans notre pays mais le gouvernement et le régime RDPC comme il en a l'habitude et qui n'est pas très très qui n'est pas qui n'aime pas les réformes parce que c'est un régime qui est conservateur et qui a trop peur de réformes tout simplement parce que il sait que la moindre réforme pourra l'emporter alors lorsque le MRC sera là nous allons donner une bonne justice au camp vous direz que vous direz aussi justice à tête chercheuse au sein du RDPC non oui ce que je voudrais dire c'est que de temps en temps moi j'aime bien quand il dit des choses mais souvent quand il veut faire la politique et mélanger là ça devient très faible je suis désolé ce que je voudrais dire je voudrais d'ailleurs je voudrais rappeler pour avancer sur ce qu'a fait au niveau le barreau du Cameroun a sorti des personnes qui étaient des arrestations arbitraires notamment avec l'aide de l'Union Européenne il y avait des gens qui étaient en prison depuis 6-7 ans souvent qui étaient en détention provisoire on les a liés et donc il y avait ce qu'on appelle le principe d'arrestation arbitraire le barreau s'est mobilisé comme un seul homme en faisant des procédures d'un BAS Corpus en saisant par voie de requête le président du tribunal de grande instance et qui les a libérés donc il y a eu plus de je ne sais pas à droite 300-400 personnes à Yaoundé aussi ça continue ça continue toujours peut-être à peu près 800 personnes qui ont été libérées gratuitement par les avocats qui n'ont pas demandé un centime donc ça c'est c'est un rôle qu'on doit quand même voir que le barreau travaille et je me réjouis par exemple que mon confrère était mon jeune confrère fasse ce travail là il n'est pas le seul et c'est ce que nous faisons et nous le faisons pourquoi ? parce qu'on est là de tout ce que vous dites je suis contre toutes ces décisions à l'emporte-pièce qui ne respectent pas les textes si on est malade si le médecin-chef depuis si tout ça dit que vous êtes malade on doit d'abord vous laisser vous soigner parce que nous avons déjà eu des morts il y a Médouga qui est mort l'ambassadeur Médouga qui était quelqu'un vraiment il y a d'autres qui sont morts ils étaient nombreux il ne faudrait pas que ça continue il ne faut pas que ça continue on ne demande pas aux gens de mourir on demande que les procédures soient respectées et je me réjouis en tout état de cause il ne faudrait pas que ce soit considéré ce que nous disons comme si c'était une critique pour une critique c'est pour que les choses s'améliorent au niveau de la justice qui doivent être une analyse transpartisanale on parle d'un peu plus d'un milliard je veux dire quand l'argent est comme ça restitué qu'est-ce que ça devient un milliard 1,7 milliard et poussière de milliards je comprends mes compétences vous savez il a une posture politique qui de temps en temps vient un peu influencer la posture de l'homme de droit qu'il est je vous crédite ceci oui mais ça ça c'est un vrai mais ça c'est un vrai allez-y Mario je vous crédite c'est aussi ça l'un peut-être des manquements du TCS au moment de sa mise en oeuvre parce que au TCS on dit on peut demander l'arrêt de poursuite il revient au ministre de la justice qui peut c'est-à-dire ce n'est pas automatique l'arrêt de poursuite ne peut prétendre un arrêt de poursuite que c'est lui qui a restitué le corps du délit mais le TCS je ne sais pas si le législateur nous dit ce que devient le corps du délit dès lors que le ministre de la justice ou bien le criminel décide comme dans le cas de figure comme dans le cas de figure de passer en force de passer en force parce que là il faut que soit remboursé 1 milliard 750 millions à la liquidation Camer suivant un protocole d'accord il est vrai il y a des dispositions dans ce protocole d'accord qui concrènent le liquidateur à se désister de cette affaire devant la barre dès lors que vous avez respecté il a exécuté l'intégralité du protocole d'accord le liquidateur se doit également d'observer un certain nombre de postures ce qui n'est pas le cas pour l'heure actuelle puisque lui continue quand même à se rendre au tribunal donc je ne peux pas sur ce plan là répondre de façon péremptoire mais pour un observateur comme moi le criminel en décidant de convoyer devant la barre le justiciard Foto qui a payé 1 milliard 750 millions aujourd'hui qu'on prend de rembourser je disais c'est dangereux pour le TCS qui a quand même pour mission de recouvrer notre argent c'est l'argent public donc l'argent qui est détourné c'est à dire le TCS doit pouvoir nous présenter des résultats si aujourd'hui on se rend compte que quelqu'un peut payer ne pas avoir ne pas bénéficier d'un arrêt de poursuite non seulement ne pas bénéficier d'un arrêt de poursuite mais également ne pas pouvoir rancrer dans ses frères parce qu'il faut vous interroger on s'interroge ça va amener ça va amener ça peut avoir un effet oui ça va amener ça va vous n'avez pas pour mission de me discrer quand même non non allez-y Marie-Robert ça va amener ça va amener oui monsieur faut-il payer 1 milliard 750 millions c'est ça qu'il s'agit je le sais donc un observateur qui est néophyte comme moi je me dis il doit pouvoir rentrer dans ses frais c'est-à-dire j'ai payé pour avoir bénéficié d'un arrêt de poursuite je dis je convoque dans les exégètes qu'est-ce qui doit pouvoir se passer ici également en tant qu'observateur j'ai dit voici les faits qui peuvent se produire il y a des justiciables aujourd'hui qui sont là qui veulent bien pouvoir bénéficier d'un arrêt de poursuite à travers cette disposition de la loi dès lors qu'ils vont observer ce qui se passe dans le cafotso je crois bien que les faits immédiats ce sont des conséquences les gens vont commencer à se récarter et là ce n'est pas bien et là ce n'est pas bien pour le TCS qui a pour mission je dis bien c'est une obligation pour ce tribunal de pouvoir nous retrouver de l'argent là il en est Maître vous voulez intervenir Oui je voudrais relever à l'attention de mon confrère aîné Maître Pellcy que tous ces écarts de la justice du Cameroun ont été relevés dénoncés et condamnés par le MRSC à travers son président national le professeur Maurice Camteau et nous avons et il avait bien fait de relever lors de dans l'une de ses allocutions l'année dernière qu'il faudra éviter d'instrumentaliser notre justice sur le plan politique et également il faudra aussi que lorsqu'une infraction est commise il faut rapidement mettre en mouvement l'action publique il ne faut pas attendre 10 ans 15 ans pour venir mettre en action publique pour venir mettre en mouvement l'action publique avec pour finalité les règlements de compte et qu'également il a interpellé la justice de notre pays surtout le TCS de juger le plus rapidement possible ça dit qu'il y ait célérité dans l'instruction des affaires quand j'aurai dit cela je vais indiquer également que s'agissant du dossier de monsieur Yves Foto ce que j'ai entendu s'agissant du protocole ou bien des sommes qui ont été déjà avancées aux trésors public techniquement ça paraît très compliqué parce que nous sommes là en matière criminelle et il serait difficile qu'un protocole d'accord vienne mettre fin à une action publique qui est déjà déclenchée sur la base d'une ordonnance de renvoi et apparemment les sommes réclamées contenues dans l'ordonnance de renvoi et la question se pourrait savoir est-ce que le code du délit c'est les sommes contenues dans l'ordonnance de renvoi ou bien dans le protocole d'accord mais au point de vue technique il serait il serait pas possible que le désistement de la partie civile puisse mettre fin à l'action publique étant donné qu'il s'agit d'un crime parce que l'article 84 du code pénal fait du détournement des déniés publics un crime et que à l'article 62 du code de procédure pénale merci de l'article 184 à l'article 62 du code de procédure pénale s'agissant des causes d'extension de l'action publique il est relevé que lorsque c'est la partie civile qui a mis en mouvement l'action publique son désistement met fin à l'action publique lorsqu'il s'agit d'une contravention ou d'un délit mais lorsqu'il s'agit d'un crime le désistement n'emporte pas extension d'action publique je voulais dire sur la question que le problème de la restitution du code du délit me rappelle un autre et je voulais souvent j'aime résumer ce problème en deux mots la transaction pénale inachevée on a bien le sentiment que dans l'intention du législateur il voulait organiser une espèce de transaction légale entre l'infracteur et la société il a commencé à le faire en adoptant le principe de la restitution du code du délit mais cette transaction n'est pas allée au bout parce qu'on se serait quand même attendu à ce que lorsqu'on a remboursé au lieu de s'en tenir à une faculté d'évoluer à la seule discrétion des autorités du poursuite qu'on aboutisse à un véritable accord de volonté entre celui qui poursuit et celui qui est poursuivi de sorte que je sois encouragé à transiger en ayant la garantie qu'une fois avoir payé j'aurai tel résultat immédiat et c'est ce que relevait Marie-Robert que pense donc l'opinion et tous ces infracteurs potentiels ou présumés qui ont peut-être à rembourser mais qui se disent à quoi cela servirait-il voilà le problème de fond transaction inachevée je voulais achever en disant que ça pose des problèmes plus complexes encore parce que suivant que la procédure évolue on n'a pas de solution vous êtes au niveau de la police judiciaire vous sortez de votre vous êtes vous étiez directeur général en tout cas gestionnaire alors vous êtes poursuivi pour 4 milliards et ce n'est pas un cas d'école au niveau de la police judiciaire vous pouvez déjà transiger vous pouvez déjà offrir de payer vous payez 4 milliards au niveau de l'information judiciaire on évolue et on se rend compte que non il s'agissait en réalité de 800 millions et devant le juge de jugement on se rend compte de ce que non ça ne fait même pas 100 millions il s'agit de 80 millions c'est un cas pratique qu'on a vécu devant les juridictions qu'est-ce qu'on fait alors en termes de conséquences en termes d'hypothèses comment régler ces complexités ça pose problème la loi est restée muette là-dessus je ne voudrais pas dire comme quelqu'un l'a dit un jour que c'est une loi que c'est un monstre juridique que c'est un monstre juridique je voudrais seulement dire qu'il y a encore beaucoup de choses à dire beaucoup de choses à faire pour sauver le droit au procès équitable parce que celui qui est présenté à l'opinion comme ayant détourné un milliard de francs alors qu'à la fin 2, 4, 5 ans après on aura relevé que 80 millions ça pose un réel problème l'opinion aura relevé que ce monsieur il est bon pour la potence il est bon pour la guillotine parce qu'il y a un milliard qui ont disparu en fumée de son fait qu'est-ce qu'on fait de lui entre temps ses amis ont peut-être volé à son secours et ils ont décidé de réunir le milliard et de payer dernièrement en dernière analyse et là est toute la question que fait-on lorsque ayant payé tout cela on est peut-être acquitté quand on sait que les mécanismes de fonctionnement une fois que des sommes sont rentrés dans les caisses de l'état les hommes ressortent de plus assez facilement du point de vue du droit de la défense du droit au procès équitable il y a des choses à voir il y a beaucoup de choses à dire Mette Pincey et puis Marie-Robert on sort de l'émission je voudrais juste dire mis à part le volet politique de mon confrère du MRC je souscris et sur les aspects de technique au niveau juridique ce que vient de dire mon confrère il faudrait voir que nous avons un malaise parce que lorsque ce texte est sorti ce texte est sorti pourquoi ? il y a des pays comme au Gabon le président Bongo avait appelé les ministres en disant je sais que vous avez détourné ça parce que c'est très facile de savoir comment l'argent sort quand même quelque part on n'emmène pas l'argent à l'étranger avec les sacs on ne change plus le franc CFA à l'étranger donc ça passe par les banques donc on sait que ça passe par là il y a le contrôle si c'est en dehors de la zone franc CFA il faut le contrôle économique il y a des autorisations qui sont données donc il faut fouiller là-dedans pour savoir où est parti l'argent et on sait combien les gens ont pris on les acclap et Bongo a dit mais monsieur payez et les gens ont payé on n'est pas obligé de donner 50 ans de prison à quelqu'un donc cette loi-là cette disposition-là était pour obliger les gens à payer mais si les gens payent et qu'on ne les libère pas mais ça va insister les gens à ne pas payer et on se rend compte depuis les pactes que actuellement l'argent ne rentre plus dans les caisses de l'État parce que cette transaction est inondable achevée impose des problèmes et ce n'est pas bon pour la justice camerounaise parce que si vous regardez par exemple si il y a une transaction fiscale à ce moment-là il y a des procès actuellement en France le procès de l'ancien ministre français qui pose des problèmes d'ordre constitutionnel il y a une transaction fiscale carusate et on est poursuée au point de vue pénal et on lui dit que monsieur vous ne pouvez pas condamner quelqu'un deux fois donc là dans le cas de monsieur Foto la transaction s'est faite avec le liquidateur et à juste titre notre offreur a bien expliqué que ça ne lit pas la juridiction donc ce qu'il faudrait c'est que les juges quand ils font une enquête et là je suis contre les enquêtes des justices rapides parce que une justice rapide dans le cas des transactions internationales où les fonds l'argent va à gauche et à droite où il faut faire des commissions obligatoires internationales si vous voulez rendre la justice en six mois vous ne pouvez pas parce que notamment en ce qui les concerne souvent on leur dit l'argent est parti aux Etats-Unis ça a été touché par tel il faut envoyer des commissions obligatoires à passer par le ministère des affaires étrangères etc. avec des procédures des retards des enquêtes des expertises ça prend beaucoup de temps donc une justice bâclée qui va aboutir en fin de compte à une transaction inachevée et en fin de compte le résultat est contre-productif puisqu'on veut vite rentrer l'argent dans les caisses de l'Etat et avec des dispositions légales comme ça qui sont bancales on arrive à des situations qui vont à l'encontre de ce que recherche l'Etat du Cameroun c'est à dire de rentrer dans ces fonds lorsqu'ils poursuivent les lois sans impact et pour la frère Marie-Rogne les lois là sur la sans impact qu'est-ce qu'il faut dire on a tout dit là-dessus nous sommes en face d'un déni de justice qui malheureusement nous permet aujourd'hui d'avoir un regard accentué sur un problème de sorte que devra connaître le corps du délit remboursé par le justiciable photo et malheureusement aussi avec des conséquences que vous pouvez connaître parce que lorsqu'on parvient à se rendre compte que difficilement cet argent va pouvoir sortir des caisses de l'Etat et automatique noir il y a des conséquences des gens qui vont se rétracter et en conclusion d'après moi globalement sur ces affaires-là les affaires de l'opération et pervées je crois que le législateur doit pouvoir aujourd'hui faire évoluer la loi réfléchir et tenir compte d'un certain nombre de cas spécifiques qui ont manifesté exprimé leur volonté de se conformer à la loi en son état actuel et pourquoi ne pas trouver un moyen pour les élargir et là de ce je crois que nous sommes tous unanimes sur une amélioration de la pratique du droit au sein de nos directions et aussi au sein du TCS pour être plus singulier voilà merci d'être resté jusqu'à 7h pour suivre les deux thèmes de ce soir j'avais maître Simon-Pierre-et-Aimé qui est une de Yaoundé Marie-Robert également de Yaoundé maître Fédé du Messie et maître Emmanuel Piancy merci à vous chers messieurs mardi prochain on aura un autre débat sur S.TV bonsoir et à mardi